Sous-titrage ST' 501 Ils ont décidé de prendre la diligence pour gagner du temps. Malheureusement, celle-ci a eu un accident. Ils ont un petit peu galéré et ont réussi à trouver une diligence de secours conduite par deux cochers puisque éméchés. Ils ont décidé de partir. Nous en étions là. Donc, vous vous souvenez du nom des cochers ? Euh... Tiki-Tak ? Il y avait un peu de ça. Je crois que vous avez tous raison. Sauf qu'il s'appelle... Il s'appelle Gunnar et Hult. Alors... Vous voyez que donc la diligence est en train de quitter l'auberge et les cochers lancent leurs cheveux... Leurs chevaux, pardon, pas leurs cheveux... Ah, une lueur absolument échevelée d'environ 3 kg. Vous sentez que le voyage va être... Ouais. Vous êtes dehors. Vous êtes dehors. Il est 9h. Le matin... Enfin, le jour s'est levé mais... C'est tout couvert, tout bruineux, tout brouillardeux. Et vous sentez que... Unar et Hult sont décidés de la faire façon course et cheveler. Course et cheveler dans l'état dans lequel ils sont. C'est ça. Bah, 3 km heure, oui. Je leur fais gentiment la réflexion que c'est lent. Ouais, doucement. Les bêtes sont froides encore, hein ? Parlez pas si fort, on a mal aux cheveux. Bah, quand on s'est arrivé, plus vite, vous pourrez vous torcher, à moins avoir mal aux cheveux. Bah, une chose est sûre, c'est qu'à ce rythme-là, vous atteindrez pas la prochaine auberge avant le soir. Enfin, le soir, vous ne l'y serez pas. Euh... Cep, t'as des compétences de charioting. De quoi ? De conduite de charioting. De... 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 De conduite... Bon, bref, il conduit un peu. Conduit de charioting. Avec des mots comme ça qui ne veulent pas sortir quand on est soldat. Ouais, non, non, mais il y a des mots... Euh... Je sais pas... Je trouve que t'es assis au milieu, toi, hein ? Non, pas moi. De laisser un petit peu avancer le chariot, quoi. Ouais, doucement, doucement, doucement. Ça a l'air d'être payé pour ça, hein ? Alors, vous voyez déjà que... Enfin, t'as Gunnar qui est au... T'as Gunnar qui est au Rennes et t'as Hultz qui est... Euh... Les deux mains cramponnées à son tromblon, euh... Qui reposent sur le siège à côté de lui, quand même. Et toi, t'es juste au milieu. Le tromblon, il est pas vers moi, rafleur. Non, non, il est vers le haut. Merci. Il a pas... Il a les mains loin de la gâchette, si ça peut te rassurer. Euh, non, mais moi aussi, ma grosse berthale, hein, quand je me surpais. Euh... Écoute, je sens... Moi, je suis dans la... Dans la diligence, si je me souviens. Euh... Non, non, t'étais sur le dessus aussi, parce que... Damizold von... Von, 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 von... J'ai oublié son nom, elle. Enfin, Damizold von Strude. Préférez y mettre ses chapeaux. Exact. Euh... Eh bien, dans ce cas-là, je vais gentiment, avec grand sourire et moult charisme, demander si Gunnar et Huns pourraient laisser notre ami Sepp conduire un petit peu Ouais, bon... Voilà, Marqué, vous avez raison, ça me faudra peut-être dormir un peu. Alors, tu vois que Gunnar, Duna à Gunnar, donne directement les rênes à Sepp. Et... Mais il les doublage carrément sur les genoux, hein. Juste le temps de les rattraper avant que ça commence. Juste le temps de les rattraper avant qu'ils se barrent, comme ça. Alors, tu n'as pas un tout-ci, tu arrives à faire prendre au chevaux un rythme un tout petit peu plus vif. Oh putain, on vient de cartupler la vitesse d'un coup. T'as donné de la nitro au chevaux, là, ou quoi ? Non, non, ils sont réveillés. Alors, tu vois que Gunnar lui s'enmi-doufle dans son manteau. Il le relève jusqu'à son chapeau, comme ça. Et il se passe deux minutes avant que tu l'entendes ronfler. Génial ! On vient d'inventer la Ryan Diligence dans le Rike. C'est pas la référence, là, pour le coup. C'est comme Ryanair, mais avec une diligence. Tu peux pas... C'est toi qui... Ben, oui. Tu payes pas grand-chose, tu payes pas grand-chose. Je trouve quand même que la course, elle est un peu chère. Mais bon, ouais. Bon, ben, on bat la campagne, hein. Ok, d'abord, donc, vous... Ça fait une petite heure que vous avancez. Ça se passe bien. Le train continue. De temps en temps, tu vois que Hultz a le nez qui sera... Enfin, il manque de se péter la gueule. Il est toujours fait, enfin, il se tient parfaitement accroché à Betsy. Il arrive à ne pas tomber. J'ai un commentaire à mes camérables de rester pas loin d'eux. Parce que je vais pas lâcher les rennes s'ils se pètent la gueule. Ça va dire qu'il les attrape peu. Alors. Au bout d'une petite heure, fais un petit test de conduite d'attelage, s'il te plaît. D'accord. Alors, j'ai combien en conduite d'attelage, là, que je rigole ? Bah, 31%, truc comme ça, non ? Ouais, c'est ta force, hein ? Deux fois plus que moi, hein ? Comme les docteurs. Alors, est-ce que tu utilises un point de fortune ou pas ? Oui, 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 c'est pas mal, ouais. Bon, ok. Non, t'es limite à 1 par round. Ok, donc, tu sens que, tout d'un coup, ton chariot commence à faire de drôles de bruits, t'as de drôles de sensations. Et, euh, t'as juste le temps de faire ralentir les chevaux que tu vois une roue qui vous dépasse. La roue avant droite. C'est simple, je prends des coches et il rompt la terre. Alors, donc, tu vas arrêter les chevaux. Le seul problème, c'est que, bah, tu mets un petit peu de temps et la roue part dans les bois. Mais, euh, à part ça, ça va. Donc, t'arrives sans trop de soucis. Vous n'avez pas versé, euh, vous n'avez pas versé sur le côté, si ce n'est que, bah, il va falloir s'arrêter et remonter le chariot. Ah, et même machin de truc mûche, à mon avis, non, c'est la seule qui descendra pas. Bon, bah, on descend tout le chariot. Bon, il faut deux personnes pour aller chercher la roue. Bon, que les autres gardent le chariot. Donc, alors, du coup, ça réveille quand même Gunnar et Hult. Hein, hein, hein ? Qu'est-ce qu'y passe ? Qu'est-ce qu'y passe ? Et Hult, il s'est barré dans les bois, il décide de faire un tour. Oh ! Oh ! Ça arrive, ça, de temps en temps. Marquez maintenant, quand même, que... Franchement, autant les chevaux, ils sont bien dressés, autant les roues. T'as quand même remarqué une chose pendant le trajet, c'est que, là, euh... D'apparence, la carriole n'est pas mal, en fait. Enfin, la diligence n'est pas mal. À l'usage, tu t'aperçois qu'en fait, c'est... Elle est plutôt défraîchie, et on l'a... On l'a réparée à coups de peinture, tu vois. D'abord, tu redonnes un coup de peinture sur la voiture. C'est à peu près ça. Donc, vous finissez par récupérer la roue. Est-ce qu'il y a avec moi, chercher la roue pendant que les hommes forts bougent le chariot ? Bah, Dornal, tiens. On va laisser Seth et... Dornthal. Pas Dornthal. C'est l'épée de Roland, en allemand. Dornthal. Ouais, bah Roland, alors, vu que t'as ton épée, on va aller chercher la roue. Et on va laisser Seth... C'est pas Seth d'aller dans la forêt ? Alors, elle est pas très profondément dans la forêt, elle est dans les buissons autour. On va laisser Seth et Kranich, avec les autres, on va mettre la carriole dans le bon chemin. Et puis, avec Kranich, avec Dornthal, pardon, on va aller chercher cette foutue roue. Ouais. Parce qu'apparemment, une roue, ça roule. Donc, pendant qu'ils font ça, j'annonce à tout l'intérieur de la carriole qu'il faut descendre pour qu'on puisse lever la carriole et remettre la roue en place. Alors, t'as Adam Isolde qui sort le... Qui fait du bruit avec son micro, là, c'est horrible. C'est moi. Y'a Adam Isolde qui annonce... Enfin, qui regarde comme ça par la fenêtre, avec le nez relevé, comme ça, elle dit... Hors de question que je mette les pieds dans cette boue. Débrouillez-vous comme vous voulez. Je ne sors pas. Est-ce qu'on a un tissu pour mettre sur la boue, pour sauver l'honneur de la madame ? Ça, tu te débrouilles, tu regardes dans ton équipement. J'ai pas envie de... Ouais, je dis que j'en ai rien à côté qui va quand même descendre. T'as une cape ! Si tu veux utiliser ta couverture pour la mettre sur le sol... D'abord, avant de la mettre sur le sol, la couverture, je dis que malheureusement, on va devoir lever la carriole et que c'est dangereux pour elle de rester dedans, mais que je suis prêt à mettre une couverture pour qu'elle puisse ne pas se salir. J'ai payé pour faire le voyage d'un bout à l'autre dans cette carriole, je ne sors pas. Sibouillez-vous ? Ah bah oui, débrouille-toi. Mais lui, c'est cher pour qu'elle ne marche pas sur... Je lui dis qu'on a besoin de bras et que j'ai peur pour sa sécurité au vu de l'état de la carriole qu'on va la lever. Alors, la garde du corps te regarde avec un air mi-figue, mi-raisin, et elle te fait un léger nom de la tête. Elle, elle descend par contre. Tu vois que la servante aussi descend. Le mec qui s'était présenté comme Philippe, lui aussi descend. Et le gars un peu taciturne, qu'il ait son bouquin et descendu aussi. Philippe, je sais où tu te caches. Bon bah on se répartit. Ça y est, c'est à toi. Dès que la roue est revenue, on se répartit autour et on lève. Alors, il ne faut pas être un pisteur, il ne faut pas être un pisteur chevronné pour retrouver la roue parce qu'elle a quand même laissé une belle prédée dans la boue. Vous la retrouvez couché dans des fougères, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une fougère. Donc, voilà. Vous ramenez la roue. Ce qui vous mécule debout quand même. Je pense que la roue est assez comptée. Voilà. A tous, là, vous allez réussir à soulever le chariot. Donc, il y a Philippe, ici, mais il y a la garde du corps. Cranich et Sep. Regarde juste combien ça vous fait en force. Il va falloir un petit peu plus. Je vais regarder le BF. C'est votre BF. Il y a les deux cochers. Oui, le BF, ça fait trois. Ils vont commencer à s'y mettre aussi. Mais le truc, c'est que... Qui va remettre la roue dans ces cas-là ? C'est pas où qu'ils mettent, parce que c'est les deux... C'est Atrix. C'est qui est en salle. Alors, vous arrivez... Alors, donc, finalement, tout le monde arrive à soulever le truc. Tout le monde râle, mais ils s'y mettent. Et finalement, vous finissez par remettre cette roue. Plus de peur que de mal. Au bout de dix minutes, vous arrivez à refixer la roue. Alors, clairement, en tant que joueur, j'ai grave envie de faire une vanne sur le fait que le chariot était vachement plus lourd à cause de la personne dedans. Mais j'ai me ravis. Donc, cette péripétie, cette péripétie évitée, vous continuez à chevaucher, à dilijenter plutôt, sur le chemin. Au espace une vingtaine de minutes, tu vois que Gunnar et Hultz ont échangé leur place. Maintenant, c'est Gunnar qui tient Betsy. Et Hultz qui est côté coché. Mais ils te laissent continuer de piloter l'engin. On s'appelait à discuter avec eux sur Betsy. Ils te répondent par des beaux reguimes avant... Voilà. Ils te répondent avec des... Comment dire ? Une voix pâteuse avant de s'endormir. Bon. Au bout de vingt minutes, il se met à pleuvoir. Tant pis. C'est une petite averse au début. Puis elle continue de progresser, jusqu'à devenir vachement plus grosse. Et elle vous tremble jusqu'aux eaux. C'est cool. J'ai sorti une couverture, je peux la mettre sur ma tête. Vous voyez que de temps en temps, Gunnar et Hultz inclinent leur chapeau sur le côté. Et il y a une rigole d'eau qui descend. Et des triccornes qui... Ça me fait juste un petit test de... De conduite d'Atlash. Ça réussit, cette fois. Ouais. Ok. Tu sens que la chariote commence à partir sur le côté, comme ça. Mais t'arrives à activer tes chevaux de façon à compenser. Et donc, après avoir fait un petit slide d'un petit mètre sur le côté, ta chariote repart... Enfin, ta diligence repart dans le bon sens. Et tu sais que t'as évité de verser. Donc, il se passe deux heures sans que plus rien ne se passe. La pluie finit par cesser. Et quelques minutes plus tard, t'arrives en fait à un quart tour. Je regarde si le feu est vert. Alors, t'as un panneau qui indique d'un côté Middheim, et de l'autre côté, t'as un panneau qui t'indique Eldorf, 72 km. Ma direction d'Illeneheim, vu qu'on n'allait pas à Eldorf. Je vois pas, en fait... Alors, attends, 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 une seconde. Il y a une berge relais au quart tour. Elle appartient à la compagnie des 4 saisons. Donc là, t'as Gunnar et Hull qui sont... On s'arrête pas là. Alors, la question, c'est... Est-ce que je vois s'il y a des chats, des trucs des 4 saisons ? Euh... Tu ne vois pas de... De diligence, non. Je regarde les autres. Les autres te regardent. Bah, vous, les joueurs... D'Ontario et les autres. Je ne sais pas si on s'arrête là ou pas. Alors, vous entendez une petite voix qui sort, comme ça, côté gauche. Ma maîtresse demande pourquoi nous nous sommes arrêtés. Est-ce que nous sommes arrêtés ? Non, il y a du monde sur la route, là. Je vérifie qu'il n'y a personne et qu'il n'y a pas d'accident. C'est un bouteillage. C'est un bouteillage de merde, quoi. La question, si on continue, là, on ne peut pas faire les 62 bornes dans une journée, enfin, avant la nuit, tout ça, là. On va devoir s'arrêter bientôt. Non, généralement, il y a encore un arrêt avant de... Alors, la question, en fait, que je vais poser surtout à nous deux cochers, c'est on est à combien de temps de la prochaine... Oh, ben, on devrait y arriver avant la nuit, avec le train d'enfer que vous vous menez, là. Et elle va tenir le coup, là ! On va faire une machine, là ! Allez, Noël, on a vu d'autres ! C'est tranquille comme voyage, aujourd'hui. Je demande aux autres si... Ouais, ben, je continue au même rythme. Ouais, c'est pas mal. De toute façon, on finira à pied, probablement, mon gars. Donc, vous repartez direction... Et vous voyez, donc, la forêt. Le paysage reste le même, maintenant. C'est bordé d'arbres d'un côté et de l'autre. La route serpente. C'est toujours aussi boueux, mais il ne pleut plus. On sait pas de se tenir quand même aux aïeux. On nous apparaît de bandits, on sait jamais. On sait si c'est dangereux, les routes ou pas. Ah, il y a des patrouilleurs nouveaux et des patrouilleurs impériaux. Oui, les routes peuvent être... Mais est-ce que la route vers Araldorf est plus dangereuse qu'ailleurs ? Elle est plus patrouillée que les autres, donc, a priori, elle est moins, en règle générale. Ouais. Maintenant, la dernière fois, à l'auberge, ils ont dit clairement qu'il y avait des attaques sur la route. Parce que maintenant, je n'ai rien vu, là. Ouais, non, mais... C'est juste pour rester à l'air, pour être occupé. Mais bon. Yeah ! Ah, il est content, le Chrome, hein ? Oh là là ! Ah, j'ai rien à faire d'autre ! Ouais, je m'ennuie. Bon, c'est quoi ? Alors, donc, tu continues de fonctionner, il n'y a pas de souci. Les chômes ont bon bon train. Gunnar et Hultz, on en profitait pour inverser l'ordre. Enfin, ils ont échangé Betsy, en fait. Donc, c'est de nouveau Hultz qu'a Betsy. Et, au bout de deux heures, eh ben, écoute, tu vas me faire un petit test de... D'attelage. 44 sur... Ouais. OK, ça va. Tu es en train de rouler bon train, et quand tu vois qu'il y a du... Il y a des gens, en fait, au milieu de la rue. Enfin, de la route. Alors... Eh ben, attends, justement. Tu... Allez, promenade des Anglais style. Donc, t'as juste le temps de t'arrêter. T'as juste le temps de t'arrêter. Toi, t'as un chariot de par... Un peu de traviole, comme ça. Et les chevaux ont l'air... On l'air un tout petit peu... On l'air très 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 agités, en fait. Merci ! Donc, tu vois, en fait, une silhouette humaine qui est dos à la route. Elle est penchée sur une autre silhouette qui est... Qui est... Et... Au moment où... La silhouette qui est accroupie se retourne, tu te déversois que... Euh... Euh... C'est une créature humanoïde, mais qu'elle est en train de mâchouiller un bras... Une main. Là. Dans ma lettre... Alors, attends, attends, attends... Stop, 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 stop... Euh... Tu... Cranich connaît... Enfin, tu crois reconnaître quelqu'un que tu as déjà vu, en fait. Euh... T'as subitement l'impression que tu connais cette scène, en fait. Le mec, c'est... Oui, 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 la fameuse créature, là. À une époque, tu l'as connu, il était... Et le mec s'appelait Rolf. Rolf, c'est... C'est un soudard. C'est... C'est... C'est vraiment le soudard. C'est pas vraiment un bon soldat. C'est plutôt le soldat qui utilise... Sa fonction de soldat pour... Arrondir ses fins de mois, rançonner les gens, euh... Faire du trafic, enfin, voilà, quoi. Euh... Bonne réputation, le Rolf. Et, euh... Tu sais qu'au bout d'un moment, il est devenu un peu plus secret, et que, finalement, il vous a quitté. Euh... Euh... Il est pas très loin d'être poursuivi par la garde au moment où la dernière fois que tu l'as vu, quoi. Et maintenant que tu le vois, tu... Tu vois que Rolf, il est presque plus humain, quoi. Euh... Il est couvert... Attends, il est couvert d'écailles. C'est ça. Il est couvert d'écailles, et, euh... Il est tout baveux. Et, clairement, il est en train de bouffer la main de ce pauvre gars, euh... Sur la route. Bon, bah, je descends. Alors, initiative. C'est un délice. Voilà. Ah oui, merci. C'est... C'est comme Sepp. Ah non, non, pardon. Alors, Sepp... Vous voyez ? Deux secondes. Euh... Est-ce que je... Est-ce que je compte le malus dû à l'armure, en fait ? Euh... Oui. Oui, donc ça... Donc, du coup... Oui, ça fait... 43, pardon. Alors... 43, 43, 43, 43. 43. Non, 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 non. Qu'est-ce que je compte ? Non, 43. 43, oui, oui. Parce que c'est... Ça a nulle mon dé, en fait. Alors, 45. Donc, t'as fait combien, 43, alors ? 43, oui. D'accord. D'orant, t'as combien ? 59. Tu es un... Tu es un, tu es un, tu es un... 48. C'est ça. C'est ça. Alors, vous voyez que... Rolf brandit sa dague et se précipite en direction des chevaux, l'écume aux lèvres. Oh, j'ai une vieille... Voilà. L'avantage, c'est que c'est un jeu de mots en bilingue, mais... Voilà, donc... On se met ici... Et il se précipitera vers... Les chevaux. Et ils sont paniqués. Donc, les chevaux paniquent, ils commencent à se ruiner. C'est un jeu de... Cranich, que fais-tu ? Bah, je vais essayer de m'interposer comme je peux... Alors, t'es encore sur le toit, hein ? Bah, ouais, bah, je descends, quoi. Il faut que je descende, mais il faut que je descende devant, 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 quoi. Alors, tu descends, tu sautes, ou tu descends, normalement ? Bah, je pense que je peux sauter, hein, c'est pas... D'accord. Je peux me réceptionner, je prends Albard en main, et puis je sauts. D'accord, donc tu prends Albard et tu sautes en bas, pour t'interposer. Ok, ça va. Ensuite, Péatrix. Je vais essayer de calmer les chevaux, enfin, du moins de maintenir l'attelage pour qu'ils ne partent pas dans tous les sens. Tu vas faire quoi ? Je vais essayer de maintenir l'attelage pour qu'ils ne partent pas dans tous les sens. Bah, t'as pas les reines pour l'instant, hein ? C'est à l'arrière, hein ? Pour l'instant, c'est Sepp qui a les reines, hein ? Alors, dans ce cas-là, je laisse les Sepp par reines, et je vais dégainer l'épée pour sauter à terre. C'est pas des chevaux, d'accord, ok. J'ai pas compris. Sepp ? On va vous parler de reines. Je t'avais pas relevé, hein ? Vaut mieux pas. C'est ça. Sepp, tu ? J'essaie de tenir l'attelage. D'accord, il y a que le complète, pas. Dental, que fais-tu ? Je descends. D'accord. Tu descends ou tu descends ? Tu descends, hein ? Non, je descends avec mon arc, et vers l'arrière. D'accord, donc tu... Tu descends de la chaole, tu sens qu'elle commence à trépigner un peu, enfin, il y a des sous-brosseaux parce que les chevaux sont en train de commencer à cabrer, il n'y a pas de souci. Tu te retrouves derrière la carriole sans trop trop de souci. Parce que j'arrive pas à bouger la main. Bon, je sais pas pourquoi, mais... Je vais pouvoir déplacer le... Sepp, tu me fais plonger d'attelage, s'il te plaît. La question, c'est raté ou c'est pas raté, en fait ? Ah, c'est raté, là. Si on fait un point de fortune, c'est plus 10 ou pas, on s'en rendait ? C'est plus 10. D'accord. Tu le laisses comme ça ? Je sais pas ce que ça fait. Je vais pas faire grand chose d'autre, quoi. D'accord, donc tu sens que les chevaux... Bah, je te demande juste si tu veux le faire ou pas. D'accord, ok. Tu sens que les chevaux, en fait, sont en train de... sont en train de ruer dans tous les sens, et tu n'arrives pas à les tenir. Véatrix, tu m'as dit que tu sautais avec ton épée à la main, c'est bien ça ? C'est bien ça. Fais ton jet de saut, s'il te plaît. D'accord. Alors, tu atterris sans trop de dommages, mais tu atterris au sol, la gueule dans la merde, dans la bouffe. Disons que tes pieds ont bien touché le sol, mais que tu as mal jugé de l'équilibre de la chose, et... Faitement, toi, t'atterris plutôt sur les fesses. Dans une position peu glorieuse. Cep, non pas Cep, Kranich. C'est quoi comme... Je sais pas, c'est un agilité, c'est ça ? Un décent. Un décent, oui. 33. C'est sur l'agilité, c'est sur le poil. Ah bah, c'est bon. Donc, tu descends, tu arrives à... Enfin, fort de l'expérience de Béatrix, tu arrives à tenter les deux pieds dans le sol, avec ta halbarbe. Enfin, ta halbarbe t'aide un peu, t'as maintenu l'équilibre. Voilà. Les chevaux commencent à ruer dans les brancards, et ils commencent à tirer très fort. Je t'entends un gros crac. Monsieur Cep, il va me faire un test de force. Oh, joli ! Alors, t'as le choix. C'est... Tu tiens ou tu ne tiens pas ? Tu me dis juste ce que tu fais. Les reines. Hein ? Je tiens pas. Je tiens pas, tu lâches. Ok. Si t'as un crac, je lâche. Je laisse partir. Si je chante les reines... Si les reines, ils s'en vont, je les laisse partir. Bien inspirés, parce que tu entends un gros crac. Tu vois que les chevaux ont défait leur attelage, et ils embarquent, enfin, ils partent. T'as juste le temps de lâcher les reines, et tu... T'as réussi à te dégager suffisamment vite pour que tu ne te fasses pas racher le bras et traîner dans la terre. Le père Rolf charge les chevaux qui viennent de partir. Il va tenter une attaque d'opportunité, et il les loupe. La situation. Rolf, devant votre chariot, vos chevaux sont partis à travers les bois. D'accord. Ouais, mais vu le... Bon, bref. On va chercher à dire quoi que ce soit. Voilà, voilà. Bon, t'es en suivant, non ? Comment ? T'es en suivant ? Oui, 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 oui. Tour suivant. Rolf, voyant qu'il a perdu les chevaux, se dirige droit vers Kradish, qui est le plus proche. Vous voyez, Gunnar et Hultz qui commencent à réagir. Donc t'as Hultz qui prend son tromblon en tremblant, et qui commence à viser vers devant. en lutte. Voilà. Y'a Gunnar qui cherche désespoirment une épée sur le côté, et qui la trouve pas, parce que... Elle est pas là. Il a oublié. Kradish, que fais-tu ? Il me fonce dessus ? Oui, non seulement il se fonce dessus, mais en plus de ça, il va te... Ah ouais. Je vais me mettre... Je le réceptionne avec ma halbarge, en fait. Je me mets en position pour le réception. Donc tu... Tu fais quoi ? Tu fais une défense, quoi ? Une défense, ouais. Enfin, une attaque... Enfin, une... Tu te mets en... Tu te mets en... En full défense, quoi. Oui, en full défense, ouais. D'accord, ok. Seb, que fais-tu ? Béatrix. Ah oui, non, pardon. Béatrix. Béatrix. Bah, elle se relève déjà. Ok. Une déviation. Et... Je vois forcément que ça arrive vers Kranich. Enfin, que ça fonce vers Kranich. C'est bien, ça. Bah, je vais... Je vais flanquer Kranich pour empêcher que ça le prenne de côté, et puis pour pouvoir taper après. D'accord. Alors, tu pourras le trapper qu'au prochain round. Donc, euh... Cep. Je suis en hauteur, je suis hors de portée de la bestiole ou pas, en fait ? Oui, t'es en dehors de la portée de la bestiole. Bah, j'attrape ma arbalète que je considère pas loin, normalement, parce que... Bah, ça va prendre le round de la rechoper, parce qu'elle est derrière avec les autres, donc le temps de la rechoper, quoi. Donc, non, je fais pas ça. Bon, je partais du principe que vu que j'étais à l'avant, je mettais l'arbalète pas loin au cas où, mais c'est vrai que je l'ai pas dit. Donc, à ce moment-là, je descends pour aider Kranik. D'accord. Je descends normalement. D'accord. Tu seras pas du côté de Kranik ? Tu seras pas du... Ah oui, mais pour l'instant, t'es coincé entre Gunnar et Hult. Oui, euh... Tu vas devoir, en fait, passer par l'arrière si tu veux sortir, parce que Gunnar et Hult te... te gênent. Ou bien tu sautes à l'avant, là où il reste encore le reste de la cloche. D'accord, OK. Euh... donc, 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 donc... Dental, que fais-tu ? Euh... Eh ben, je... Je regarde dans l'avant-là, il n'y a pas d'autres créatures, on va dire. Euh... Tu me fais un petit test de perception, s'il te plaît ? Et en même temps, si je peux légèrement me rapprocher de quelques pas, tu vois, genre me décaler par rapport... Sortir de l'arrière de la calèche et me mettre dans l'axe pour voir mes camarades se battre. Alors, tu veux te mettre du côté gauche ou du côté droit ? Euh... Alors, sur le plan, j'ai plutôt l'impression que c'est côté gauche qui semble le plus intéressant pour les voir, en tout cas. C'est ce que je vois. Oh, ils sont à gauche, hein ? Ouais, mais plutôt à gauche et j'ai commencé à remonter doucement, mais du coup, j'ai regardé plutôt, voilà, côté gauche. D'accord, ok. Tu me fais juste en face, je vais percer de conscience, s'il te plaît. Ok, bon, t'envoies pas d'autres. Euh... Donc... Euh... Dental, donc tu bouges, tu regardes, tu ne vois rien. Euh... Cep, tu descends prudemment par l'avant. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Ah, d'accord, tu veux sauter ? Ben, saute alors, vas-y. Oui, 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 non, mais t'as raison. T'as raison. Je fais quoi ? Un test d'agilité. Alors, ça commence par un dé, et t'as un déportant. C'est bon. Donc, ben, t'atterris par tout. T'es pas très élégant. En même temps, t'as été gêné par une arrivée. Euh... Béatrix, tu te relèves, tu... tu t'approches pour flanquer euh... Kravich. Euh... Kravich, tu t'es mis en position pour recevoir la bestiole, et tu vois que justement Rolf vous attire. Et ça touche. Alors, attends, bouge pas. Euh... oui, ça touche. J'ai pris une difficulté pour toucher, euh... Ah non, attends, pardon, il t'attaque avec une dague. J'ai oublié, excuse-moi. Euh... Tu te prends que 10. Bah non, je me prends 4, en fait. Donc, il te met un violent coup de dague, tu perds ton armure, tu te... tu commences à saigner, enfin, tu commences à saigner. Voilà. Euh... Ah oui, attends, il y a... il y a quand même un tir qui... T'as de la chance surtout de ne pas te prier, de ne pas te prendre un coup de tromblon. Euh... Euh... à bout portant. C'est mal, moi. Alors, je vérifie juste les dégâts du tromblon que j'ai oublié de noter. Euh... Il vient de faire une furelle jurique, là ? Il n'aura servi à rien. Il vient de faire à 0-1, il vient de le shooter en plein... Et, 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 et... Alors, ils sont où les dégâts du tromblon ? Non, mais Pepsi va acquérir le stade de légende, c'est tout, hein ? Donc, vous voyez qu'il tire au plomb. Euh... Alors, la question, c'est comment on voit qu'il tire au plomb ? Je veux dire, on a un ralenti ? Désolé. Alors, malheureusement, il ne fait pas de fureur du l'RIC. Quoi que... Allez, si, allez. je considère qu'il peut faire une fureur du l'RIC. Aaaaaah ! Allez, c'est reparti. Voilà. Bon. D'un coup, magistral, bien ajusté, ult, tir, et décalque la gueule de Rolf. Enfin, de feu, Rolf. Parce que, voilà. Ça fait vu, ça fait vu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu ! Alors, par contre, le coup de tromblon, c'est à retentir dans toute la forêt, vous entendez encore l'écho qui se répercute. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu ! Il y a eu ce coup de maître ! Oui, oui, calme, 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 calme. Ouais, vrai, ult ! Ouais ! On vérifie les alentours et compagnie, on se met un peu aux aguets, et je regarde si tout le monde va bien. Aïe ! Voilà. Sinon... Alors... Bah écoute, vous regardez, et à part... Il y a un étrange silence, qui a suivi le coup de tromblant. Il n'y a plus un Zosio qui chante, il n'y a qu'il sentait pas trop fort. Il a l'impression que toute la nature s'est arrêtée. Ulrich avait crié dans la forêt et que tout le monde s'était arrêté. T'entends juste... En fait, vous entendez juste Gunnar et Ulf se congratuler. T'as vu ça ? T'as vu ça ? Un seul coup ! Dans la tête ! Du bout de l'épée, j'essaie de fouiller l'autre, la coulure d'écailles. Alors, tu regardes ? Il n'a qu'une... C'est ça, il n'a plus de tête. Ça a été relativement propre, du coup. Il a une d'action, lui. Tu regardes... Oui, c'est ça. On va pas prévenir les autres qu'on a plus de chevaux, hein ? On va essayer soit de les recouvrir. Est-ce que... Bon. Est-ce que... La Dijon, c'est réparable ? Quoi ? La Dijon, c'est réparable ou pas ? En fait, tu t'aperçois que c'est juste les attaches pour lâcher. C'est pas extrêmement dur à réparer, tout le coup. La conduite d'attelage, tu sais que ça peut arriver et que c'est quand même prévu pour casser à cet endroit-là parce que c'est facilement réparable. Il devait avoir ce qu'il faut dans la vigilance et elle est pas trop mal équipée. Bon, je préviens les passagers que les chevaux se sont barrés, qu'on s'est fait attaquer, que Pepsi a décanillé le ballon de ras et qu'on va devoir retrouver les chevaux si on veut arriver. et je vais tenter demander à Granich de m'accompagner pour les rebrouiller. Alors, euh... Philippe, il dit, il dit, il n'y a pas eu tué dans les goûts. pas mon truc, je sais me battre, tu vois que lui, il ressort son épée et son pistolet, en fait. Euh... il regarde juste ce qui se passe autour. Euh... Isolde est resté dans la voiture avec sa servante et tu vois que la garde du corps est dehors et pas à la main. Euh... Et euh... elle regarde aux alentours. Euh... Gunnar et Hult se sont descendus. Euh... Euh... Il regarde le... Il regarde le cadavre. Oh, t'as bien vu, les... Seuls coups ! Ah, ils auraient un appareil photo qui poseraient. J'en dis juste de pas toucher, on sait pas où ça traîner Bon, nous, on est responsables de la diligence, hein. Donc, nous, on est responsables de la diligence, on peut pas la quitter, hein. Euh... Pas vrai, Gunnar ? Ouais, vrai, Hult. Mais, c'est les chevaux ? Je leur mette un gros problème au milieu du cerveau, tiens. Alors, non ? Ouais, mais dans le doute, on nous est dit de rester avec la diligence, donc, voilà, quoi. Puis, j'ai pas encore rechargé Betsy. Ah, le pronom, ça s'appelle Betsy. Je reste attentif à ce qu'il m'aide parce que ça m'a l'air quand même vachement suspect et pas très conforme. Du plomb, ils mettent une volée de plomb et de la poudre. Tu vois que ça lui commence à lui prendre un bon moment. Tu vois, là où tout le monde mettrait trois rounds, ils en mettent... Ouais, non, mais je comprends vu les dégâts que ça fait. Il y en a un qui tient pendant que Claude il met le plomb. je demande si... Alors, à la garde du corps et à Philippe si eux, ils gardent le chariot pendant que nous, on va essayer... ils désignent une arriote, enfin, surtout elle. Ouais, avec les deux hurles berlules, vaut mieux quand même. Méfiez-vous de leur truc, parce que ça, a priori, ça a séché nette la bestia. C'est un tromblon. Ouais, un coup. je vais aider Cranic et Dental à essayer de trouver les chevaux, même si bon, le pistache n'est pas du tout, on peut dire. D'accord. Qui donc descend ? Je n'ai pas entendu Béatrix. Je vais reprendre la place claire. C'est-à-dire que remonte sur la diligence ? Bah oui. Et tu nous gardes les chevaux, nous, là ? Bah, on ne va pas tous s'y mettre et puis, il ne faut pas qu'on virevole tous autour. Ils ont été assez paniqués comme ça, ces pauvres bêtes. Et en plus, avec le tir de... Ah oui, là, c'est certain. qui a vécu dans les bois pour les trouver. Pourquoi tu regardes Dantel comme ça ? Bref. Donc, vous commencez tous les trois à suivre les pistes, la piste, pendant que Béatrix fasse à la... à la... à la... à la diligence. Hum. OK. Euh... tu fais quelque chose ce pauvre gars qui est répandu au milieu du... enfin, du... du... du terrain ? Ou quoi ? Alors, je te parle de l'autre, hein. Pauvre type, pas du bon ça. Celui qui se faisait manger la main ? C'est celui qui... C'est celui qui a eu le droit à un premier en fait. Oh, débile tout. Béatrix ? Oui ? On pose des questions. On te parle. Oui, oui. J'ai entendu, je réfléchis en fait. D'accord, OK. Je... Je pense que ça va plus être celui qui se faisait bouffer la main. Je vais aller voir. Merci d'écouter. Euh... Dantal. On commence à suivre les traces de chevaux. C'est tout frais. Euh... Ils ont couru au milieu de la forêt. Enfin, ils vivent dans le sous-bois. Parce que c'est pas encore la forêt profonde, c'est le sous-bois. T'arrives à voir à peu près le chemin qu'ils ont pris sans aucun souci. Donc, vous commencez à vous enfoncer, je présume, dans le bois. Ouais. Ouais. OK. On reste quand même, hein. Y'a pas de souci. Il y a quoi autour, quoi. D'accord. Euh... Ils ont vu volant, quoi. Parce que t'es fâché, en fait. Complètement. Voilà. Alors, donc, vous progressez et vous entendez euh... Vous entendez un peu plus loin euh... des espèces de euh... d'ululements, des choses... Vous entendez des bruits qui reviennent d'un petit peu plus loin euh... Certainement, après le virage, vous êtes en train de le couper, quoi. Vous voyez que les chevaux ont... ont obliqué un peu plus vers le... Non. Ah, vers le sud, pardon. Excusez-moi. Ah. On a pas les points cardinaux, alors c'est compliqué. Et vous entendez que du bruit vient de cet endroit à peu près. OK. Mais les... Euh... Alors... On sait que les chevaux ont continué euh... Enfin, on voit leur trajectoire, mais on les voit pas eux. On regarde c'est quoi le bruit qui en continue à suivre les chevaux, je pose la question. C'est l'idée, ouais. Alors les bruits, clairement, euh... Vous entendez clairement des jappements de chiens. Assez clairement des jappements de chiens. C'est caractéristique. Les autres bruits sont un peu plus gutturaux. Vous l'identifiez pas bien. Mais il y en a, c'est tout de même sûr, c'est des abondements de chiens. On l'arvalette. Vous... Vous allez tomber sur une chasse. Donc, euh... Matrix, tu t'es rapproché du cadavre. Tu t'aperçois que c'est un cocher de la compagnie des 4 saisons. Euh... Il prend encore son armure. Il a un carreau planté dans la gorge. Ouais, c'est pas cool ça. Et il a une main en moins. Et tu t'aperçois que euh... Il est plus que mort. Euh... Par contre, ce qui est pas cool, c'est qu'il a un carreau dans la gorge. C'est-à-dire qu'on lui a tiré dessus, forcément. C'est bien ça. Euh... Je pense que je vais me diriger là où sont partis mes petits camarades pour prévenir qu'il y a des gens armés avec des arbalettes et que ça serait cool de faire gaffe. Je vais pas d'abord prévenir les gens de la direction. Euh... En fait, prévenir de quoi ? Qu'il y a des gens armés ? Bah oui ! Euh... Je veux dire, Ouais, je peux aussi essayer de vous ramener tout de suite à la diligence parce qu'on sera beaucoup mieux ensemble. Mais euh... Tu sais, il y a quoi ? Il y a deux cochers qui sont complètement sous ou cons et une noble et sa servante. En garde du corps. En garde du corps. T'as le... T'as un gars, on sait exactement pas qui c'est et une dernière personne qui est a priori un baratineur qui se bat avec une épée et un pistolet. Non, je vois pas les renforts qu'on pourrait avoir. Alors, j'y ai planté. Ils vont pas bouger de la caramance que moi j'attends c'est surtout que quand je te dis ça c'est surtout qu'ils soient prévenus de la situation. Bon, bah je vais les prévenir. Et que tu t'enfonceras dans les bois sans dire pourquoi en fait. au moins je vais les prévenir et je vais leur dire d'être sur leur garde à ces gens. D'accord, donc tu préviens les autres. Ok, d'accord. Tu vois qu'effectivement ils forment un peloton autour des... Tu vois que même le gars taciturne avec son boule sorti, son épée et il est attentif. Il y a Gunnar compté en haut avec Betsy et Huls qui a réussi à retrouver son épée. Et donc ils sont tout autour de la carriole. Pendant ce temps-là la servante et Isolde sont toujours à l'intérieur de l'exigence. Alors, alors je reviens juste si vous m'excuserez, vous pouvez vous replacer. Voilà. Donc, vous me faites un petit test de perception si vous avez des acuités dites-le. Moi y compris. Non, peut-être loin. Moi j'en ai une. Acuité visuelle. Acuité visuelle. D'accord. Alors, alors, tantal, t'as raté, je pense. Oui, oui. Cep, c'est réussi. T'as niche. Deux petites secondes, je vais changer juste un truc. Ouais, j'ai l'actuité visuelle aussi. D'accord. Raté. D'accord. T'entends que ça s'agite un petit peu à l'est CEP. Et t'entends clairement que t'as environ quatre individus qui ont point là où je t'ai à peu près montré. Voilà. Donc t'as quatre individus qui se déplacent. Dont un qui fait clairement des bruitiers. Voilà. Bah j'en ai dit genre je fais signe à mes camarades sans parler de faire silence et je leur dis à quatre personnes comme je peux on leur engage des signes. Bon, ok. Bon, t'arrives à peu près de faire comprendre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous les évitez ? Vous allez les surprendre ? Moi je serais bien pour leur rentrer dedans mais j'avoue que des renforts de la Château de la Dijon seraient pas mal aussi. Donc quatre ? Quatre ouais. On met trois. Maintenant j'ai une arbalète j'ai un arc et j'ai un arc. C'est pas de référence d'être moi. C'est-à-dire que toi tu vas mettre un coup de doile barde elle va se planter dans un arbre ils vont être morts de rire nous aussi et on va tous mourir. Voilà. Mais c'est pas ça le plan. C'est pas... Non mais euh... Bah en fait là il nous les a montrés on les voit un peu mieux est-ce qu'ils ont l'air dangereux est-ce qu'ils ont l'air d'être des brigands ? Faut avancer un peu ? Ouais. Je vais rester là et couvrir un point. Euh non 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 tu vas pas y aller toi. Non 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 tu vas pas te faire non non parce que si tu te fais repérer on est tous morts donc non on va aller chercher du renfort et on va aller les voir. On retourne en arrière silencieusement voir nos camarades. Donc vous faites vous faites demi-tour il n'y a pas de souci vous arrivez là-bas. Je vois que ça bouge dans les bois je dis à Gunther de tirer au tremblement. Non je déconne Alors attends justement je t'ai en train de regarder quand même J'apprécie beaucoup dans l'humanisme J'ai pas de la chance Tu vois quand même que Gunnar pointe sous tromblant dans votre direction et s'aperçoit au dernier moment que c'est vous il ne tire pas. Alors en fait c'était une péripétie c'était une péripétie prévue dans le scénar. Par contre je les préviens que celui qui s'est fait bouffer c'est un cocher et qu'il a été tué par un carreau d'arbalète pas par une créature. Je leur dis qu'il y a 4 personnes et sûrement un chien 3 personnes et un chien ou 4 personnes et un chien qui sont là-bas à l'angle et qui sont en train d'attendre. Ça sent le traquenard à plein nez. Bah si ouais si tu me dis qu'il y a un cocher qui a été ouais bah ce qui serait pas mal c'est d'aller les débusquer avant qu'ils débusquent rapidement. Bah dans ce cas on peut y aller nous tous les 4 et puis on laisse tout le monde nous attendre ici si jamais ils entendent que ça va pas. Ah mais moi j'aimerais bien que Bebsy m'avienne avec nous attends Bebsy non je reste avec ma maîtresse par contre Philippe est volontaire une bonne épée on vous montre sa rapière et un pistolet pour récupérer les chevaux Philippe je me demande s'il sait s'en servir quand même parce que j'ai pas vu beaucoup de gens avec les rapières alors techniquement pardon tu vois qu'il fait un sourire en demi-coin comme ça mais bon bon ami vous le verrez bientôt de toute façon si c'est pas s'en servir on récupérera une place à 6 il se tourne vers toi il se tourne vers toi je vous présume que c'est de l'humour elf raciste vous pouvez voir ça comme ça je touche du bois bon ça n'arrive pas évidemment regarde avec un petit sourire en coin les elfes sont très humanistes bon pas non très elfiques et ben écoutez allons-en drudien buscade à ces malandrins enfin s'ils se sont bien des malandrins mais à l'aspect de leurs petits compagnons là j'aurais plutôt tendance à dire que ce sont peut-être des hommes bêtes et là comme ça dans la caravane enfin dans la diligence c'est pas un préonasme ça serait plutôt une oxymore bon bah on s'enfonce dans les bois alors donc vous repartez euh j'ai peur de celle-là alors donc vous repartez avec avec Philippe Philippe c'est un c***** mais j'ai déjà fait je sais mais elle est faite mais elle est faite mais elle est faite mais on peut pas s'enamper qu'est-ce que tu fais Béatrix avec eux ou pas ? ah oui bah je pars avec eux c'est un attends cette fois qu'il va avec eux on dit bon chemin qui essaye de nous rançonner etc on va remettre de l'ordre dans tout ça vite fait bien fait euh Dame Béatrix vous ne prendriez pas votre emballe ? c'est possible mais j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir exactement je suis plus je me sens plus à l'aise avec l'épée mais en effet c'est une excellente idée alors le bout pointu c'est 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 bon tu sais comment ça marche allez prends-la et donc j'appuie disons que je me sentirais rassuré si vous pouviez faire feu avant que ces créatures nous servent ok bah il s'agit de rien euh question pour encaisser la charge oui oui les hommes bêtes ils peuvent utiliser des arbalètes ? je ne sais rien bah justement vous avez une question parce que je réponses rien ils sont un plus hommes pour les utiliser ok euh on se position voilà voilà on a un type 2 et après on attaque les 2 survivants au corps à corps je veux dire s'ils ont des uniformes de la guerre royale ou impérial on va peut-être pas tirer d'abord ah bon ? ou alors il faut aucun témoin non j'y non je fais donc vous êtes en train donc de euh quand vous entendez toujours euh il y a des allaitements des cris des machins et vous entendez euh le chien qui a l'air de j'ai plus de douleur qu'autre chose là maintenant ça c'est becté donc euh vous vous approchez euh vous êtes plutôt discret en fait le truc c'est que vous apercevez que euh vos adversaires ne font pas tellement attention à vous parce qu'ils sont très occupés euh ils sont euh ils font beaucoup 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 de bruit donc même en avançant pas trop très precautionneusement vous faites moins d'avance voilà alors euh vous vous placez juste un peu que je vois un peu euh comment vous êtes à nuit pas devant habillé euh je vais en être la tricte elle veut pas venir si si elle vient elle bouge ouais ouais euh donc vous êtes vous êtes en train d'avancer et une vision d'horreur s'offre à vous vous voyez donc euh une diligence manifestement euh une diligence de la compagnie des 4 saisons qui est qui est renversée euh vous voyez euh des cadavres donc des mecs avec l'uniforme de la compagnie des 4 saisons et euh vous vous voyez euh 4 gugus alors ils ont l'air vraiment euh ils ont l'air vraiment pas terribles quoi il y en a un qui porte euh une hache il a une tête en forme d'épingle en fait donc il y a un truc tout allongé vous voyez un gars avec les pieds fourchus alors vous voyez un mec avec une tête pointue aussi alors le tête d'épingle pardon c'est euh il est hérissé de piquant euh il y a un mec avec une tête pointue qui est armé d'une épée et vous voyez un mec avec une tête de chien euh qui est couché par terre bah 4 donc je vais rien te le dire on s'en fout on s'en fout de leur compte on s'en débute alors vous voyez juste que la tête de chien il a l'air très mal et qu'il y en a un qui essaye de le soigner euh vous faites un petit test de perception vous avez plus de 10 raté moi j'ai complètement raté euh d'antale t'as combien 29 c'est raté ok encore plus 10 bah non c'était le plus 10 de l'acuité visuelle toi ok euh donc euh bah je t'ai demandé combien t'avais en perception et t'as plus 10 pour l'acuité visuelle je crois un je suis con vous avez plus 10 moi j'ai déjà un plus 10 donc moi je comprends non je t'ai dit toi t'as plus 10 et puis crani j'étais pareil d'accord ok bah c'est moi qui me suis trompé euh donc vous bah je vous laisse je vous laisse agir vous avez une initiative euh dis moi voir ce que t'attaques je préconise oui on se focalise sur un gars euh pour essayer d'en buter un au moins au premier tour et euh ça nous laisse le temps d'en buter peut-être un deuxième euh que tous ceux qui tirent à distance tirent sur le même quoi bah je serais d'avis de tirer sur le pas sur celui qui est blessé justement parce qu'il est blessé donc de viser en premier ceux qui sont bien portants quoi tout à fait d'accord bah alors je vous laisse alors vous allez viser et moi je vais réceptionner je vais garder la même initiative comme ça je me fais pas chier euh comme j'ai dit en fait pour le moment j'attends que euh l'attaque c'est euh je réceptionne en fait d'accord j'attends de voir ce qui arrive ok euh Béatrix Cep c'est qui tête d'épingle ouais tête d'épingle d'accord ok euh Dental tête d'épingle aussi alors tu me fais euh je peux viser du coup je peux viser aussi vous avez le temps de viser vous avez euh il n'y a aucun soucis vous pouvez avoir votre plus 10 pour viser si vous voulez si vous voulez euh viser une partie particulière par contre du machin ça fait ça vous fait du malus je touche et dans la tête ok ah bah tu te fais tes dégâts si t'es prêt euh 3 moins 3 ok sachant cette dépingle se prend j'ai un truc tu perd tes armes je crois quoi là j'en ai un petit oui oui et puis de toute façon en plus j'ai pas plus d'un dégâts à l'arc aussi pas encore je crois encore d'accord ok euh il n'y a pas de soucis ça touche euh 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 Béatrix et Cep donc 4 vos tirs c'est l'arc-là qui me donne ça en fait ok d'accord bon euh ok donc ça touche enfin vous laissez tomber les dégâts c'est pas la peine donc vos 3 vos 3 projets arrivent directement sur tête d'épingle ça l'épingle euh 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 au bras à la jambe et à la tête et il est séché net bam alors tac tac ouais c'est pas mal c'est pas mal ces petits armements là donc euh euh qu'est-ce que vous faites vous avez en une action automatique vous pouvez lâcher votre arme si vous le voulez oui quand même voilà j'ai tiré le d'accord il n'y en a aucun qui a d'armes à distance dans les t'as toujours con l'avis euh non t'as pas vu ah oui attends pardon j'ai oublié de faire Philippe qu'est-ce qu'il faut je fais oui tu es Philippe l'enfin lève son revolver tire euh bah en fait dans une direction un petit peu euh hasardeuse pour vous aïe bon arbre et tu es 3 c'est ça l'art du ricochet tu vois ouais et donc vous voyez qu'il euh qu'il vient de tirer en fait de l'autre côté de la diligence maintenant que vous remarquez un gars était planqué derrière voilà et donc il vient de toucher euh enfin un gars qui se planquait derrière la diligence un humain euh donc il laisse tomber son collet fait passer sa rapière dans l'autre main et se prépare à taquer je recharge ouais je recharge ton arbalète d'accord d'accord ok je dégaine les pieds d'accord euh cradish que fais-tu euh pardon dans le talk oui euh non bah comme d'habitude je pense que là se douter de l'attaque et donc du coup j'attends qu'ils en avant d'accord ok t'as remarqué qu'ils ont pas ils t'ont pas enfin ils ont ils ont l'air d'être complètement surpris les mecs hein à part peut-être le mec derrière la diligence mais tu vois pas bien je sais pas mais c'est rigolo je pourrais essayer d'en charger un mais vous allez me dire non bah si si t'es accompagné Béatric je vois pas le problème en fait bah le moi je trouve que c'est c'est con de te mettre en danger parce que je vais tirer je vais en aligner encore un peut-être peut-être qu'on aura le temps d'en placer une flèche encore autant que tu les récupères quand ils sont affaiblis le plus possible quoi c'est ce que je pense faire aussi donc stratégiquement c'est mieux aussi donc pour le moment j'attends et puis c'est moi bah là remarque tu peux aussi les attaquer et les fumer sans qu'ils aient de défense parce que là ils ont pas l'air d'être d'être ils ont pas l'air d'être en étape de combattre là tout de suite vous les allez choper à faire complètement autre chose ouais ils sont hébétés la question c'est est-ce qu'ils peuvent attaquer sur ce tour-ci en fait ah non 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 ils sont juste en train de repérer d'où ça vient oui ah oui cramique il peut charger oui il pourra charger mais c'est dangereux il reste tête de chien tête de quoi et tête de quoi tête de chien il est au sol et il fait rien a priori il est en train de saigner il y a tête de con et il y en a deux qui sont apportés et un qui est pas apporté ouais bah je peux prendre point attend c'est quoi c'est point je sais pas quoi tête pointue ouais pointue d'accord ok donc tu charges tête pointue ouais je vais charger tête pointue d'accord ok tu vois que Philippe lui se met la couverte derrière un arbre en fait d'accord euh donc non euh dentale je vais tirer sur pied machin ça me va vas-y point de fortune hein voilà ça passe des gars euh oui 8 euh ouh tu es tranquille je l'as senti passer bien euh euh Béatrix tu as dégainé tu tu soutiens tes petits camarades euh Kranich tu charges à plus 10 à la cc le mec est complètement surpris il est accroupi tu peux lui faire encore plus 10 plus 20 total plus 20 donc ouais je suis à 65 point de fortune point de fortune t'as quand même t'as quand même une moyenne de tir qui est quand même décidante quand même sur les gtc t'es incroyable t'es le meilleur combattant du groupe mais t'arrives quand même à faire plein de g au-dessus de 90 bon ok écoute c'est pas grave t'as quand même réussi à arriver au contact mais le bruit de ta course l'a averti et le gars a juste le temps d'éviter un gros coup de hellbard ok j'ai le droit de dire que j'en ai marre d'avoir raison ensuite tu aurais ton fin c'est nul euh alors vous voyez un carreau d'arbalètes qui part en direction de Philippe et qui passe il vient de l'avant tu on voit d'où il est tiré oui de l'endroit où il a tiré donc Kranich que fais-tu ah oui pardon ton adversaire il va se relever et tenter une attaque il a 60% c'est sauf que lui il a 70% on ne s'envera pas si il fait la même jacques euh voilà c'est ce que tu vois que ton adversaire fait l'autre l'autre il se relève aussi et il prend sa lance à la main voilà il y a sa lance qu'il avait dit euh ouais et Fourchu Fourchu il a effectivement une lance donc il y en a un qui se relève qui prend sa lance il ne m'attaque pas l'autre il se relève et il m'attaque euh c'est celui à l'épée c'est celui à l'épée qui prend son épée et qui va t'attaquer en fait celui à la lance euh celui à la lance il vient de se prendre un carreau enfin une flèche et il cherche d'où ça vient en fait d'accord voilà tu peux faire une attaque défense oui cette de le chien viendra rendre son dernier ras donc euh attaque défense il n'y a pas de soucis euh 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 Matrix euh bah je vais faire sortir sur qui alors il va falloir que tu te décales sinon tu risques que tu bouges et ta cranish bah celui alors j'ai visuel sur qui en fait bah ta cranish qui est un petit peu devant toi en fait t'as Philippe si tu veux ouais la question aussi c'est euh je peux tirer vers l'avant ou pas euh bah euh si tu ne vois rien je vais te déplacer en direction de Philippe pour essayer de voir ton adversaire bah ouais écoute euh si je me déplace je peux tirer ou pas c'est pas la question euh alors tu peux essayer si tu vas vers Dental si tu vas du côté de Philippe tu n'as pas encore de visuel donc tu ne peux pas vers Dental et je vais et je vais tirer sur l'adversaire qui est au dessus au plus au nord avant que Béatrix se déplace euh euh donc tu vas te déplacer euh oui mais de toute façon Béatrix Béatrix va quand même passer un moment ou un autre dans ton champ de vision donc euh ça va être même un petit peu chiant euh tu peux faire un tir à euh à moins 10 mais attends la question là tu me dis de faire un tir à moins 10 mais si j'aurais pas bougé que j'aurais vu euh de toute façon si tu tu peux le faire mais t'auras des chances de toucher cranniche c'est ce que je t'ai dit tout le temps je te demande Béatrix quand je vais tirer dans tous les cas enfin tu vois Béatrix qui est là donc tu tu bouges jusqu'à enfin tu fais juste un moins 10 ne risque pas de la toucher c'est ce que je veux te dire voilà tu aurais dit si tu risquais de toucher Béatrix tu me fais ton jet ou pas ? Bah non c'est pas à moi de jouer encore Euh Ah oui pardon Dramtal excuse moi j'ai rien dit Dramtal vas-y Ça passe Ok J'ai fait mon jet D'accord Deux dégâts D'accord Euh Eh ben Tu vois que notre ami notre ami passe deux vit à trépas Ton carreau suit sa trajectoire aussi et tu le tu le pulvérises le machin Dramtal T'as dit que tu courais vers Cranich Exact Ok Donc t'arrives quasiment à côté de Cranich pendant qu'il va frapper Cranich tu fais tes dégâts ? Non non je fais déjà l'attaque Attends deux secondes Je touche plus de poil et donc deux dédits K1 c'est ça Ah oui j'ai oublié mon bonus de force qui est de le DF qui est 3 donc ça fait 7 D'accord ok et puis il va t'attacher et il t'attacher Vous voyez que Philippe part rapier en avant en direction de de la diligence Alors nouveau round tu vois que tête pointue va faire une attaque en puissance sur CFR Cranich que fais-tu ? Mets-toi en full défense Ok Je vais mettre en full attaque Thumb à tout Je range mon arbalète je prends mon épée je me dirige vers l'avant D'accord Béatrix Cranich et Dental il est mort Je vais aller aider Philippe D'accord ok tu commences à marcher vers Philippe en dégainant ton épée Dental que fais-tu ? Euh Je vise et je dis à Cranich et Béatrix de s'écarter s'ils veulent Ok d'accord Euh donc tu vises après bah Cranich et Béatrix c'est nous on était parti pour faire Cranich en full défense et moi en full attaque D'accord ok si tu le laisses je vous écarte Ah non c'est plutôt pour le tour suivant quoi c'est comme que j'imagine ok et bah écoute Béatrix c'est parti 56 bah ça passe vu que c'est c'est à plus 30 c'est à plus 30 ouais ouais donc ça passe ok et bah il faut que je retrouve juste les dégâts de l'épée c'est un des 6 plus 30 exact 8 euh 11 pardon ok 11 ok l'éclate pendant ce temps là Philippe vient d'attaquer son adversaire au trou alors voyons voir comment se débrouille le Philippe et bah malheureusement il loupe son attaque un peu beaucoup suave vous voyez que ça se bat derrière donc il y a un gars qui a l'air assez énervé il a une épée ce gars il est tout écailleux c'est Aquaman il sort du linga dans tous les cas il va mourir alors euh sep que fais-tu bah moi mon but c'est d'aller soutenir Philippe d'accord tu charges bah en fait parce qu'ils sont tous plus rapides que toi voilà dans ce cas bah déjà je vais me déplacer jusqu'à Philippe tu vas me faire une demi-action d'accord tu cours jusqu'à Philippe ouais ouais tu peux je vais me mettre en parade le truc étant de donner un plus 10 à Philippe sur ton action d'accord ok tu viens le soutenir en fait en dernier on va faire le faire comme ça euh tu peux te laisser où tu es là c'est pas tout euh Kranich je vais je vais foncer aussi sur sur les 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 non mais tu peux tu peux faire le tour par le nord ou passer essayer de sauter par dessus avec un double salto avec un double salto et puis tu sais je prends du bout du bout la halbarde et je suis fracassé le crâne comme ça non c'est pas ça bref alors qu'est-ce tu fais ouais je vais aller vers le nord et ensuite je le prendrai ou je le prends dans le dos en fait oui enfin donc tu le contournes ouais je le contourne et puis je me mets dans tu le contournes par là voilà là je suis là je peux pas l'attaquer non non là tu pourras pas l'attaquer là où il est tu pourras pas l'attaquer parce qu'il est retranché entre les entre les roues de la la carriole de toute façon tu pourras pas faire le tour pour l'attaquer même avec la halbar parce qu'elle va être intercettée par avec les roues c'était un problème bah oui batrix que fais-tu le point noir c'est un cadavre d'a priori un cocher de enfin un cocher de la c'est un cocher de la diligence il a le même uniforme que l'autre lui aussi il est mort d'un carreau d'arbalète dans la c'est exact il était mâchoui dans le tel ouais et bah moi je tape plein de sujets pour essayer d'avoir une diagonale enfin un axe de visée ou de vue en tout cas vers le trou il c'est rien d'accord ok d'accord et bah écoute c'est c'est tu vois que le gars te voit arriver considère quand même que Philippe est plus dangereux il va se faire une totale sur Philippe lui va se mettre en et tu vois que Philippe s'est touché oh la vache il vient de se prendre un méchant coup un méchant coup d'épée attention tu vois quand même que la créature a un gros 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 trou à la base du coup en fait il sort de balle perdu ça attaque parade donc d'accord je continue à contourner et puis je suis la tête dans le dos d'accord tu pourras l'attaquer il n'y a pas de souci si tu as le barbe tu as suffisamment d'allonge non pas un brutal parce que tu es déplacé pour contourner la roue donc tu ne pourras pas faire une brétale euh Beatrix je me précipite vers Philippe d'accord si tu es touché méchamment je vais le mettre à l'abri d'accord dans le pâle que fais-tu ? euh du coup est-ce que je peux j'ai un axe de tir sur le mec écaillé euh non pas encore mais tu pourras tu pourras un demi enfin une demi un demi non 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 une demi action pour manœuvrer tu pourras lui tirer dessus éventuellement avec un petit malus de euh moins 20 parce qu'il commence à y avoir beaucoup de tes camarades toujours ouais je vais pas dander le coup je vais je vais continuer à trouver un angle encore meilleur d'accord ok je te considère que t'es oui à peu près par là je suis en mouvement et puis tu trouves les chevaux quand même oui bah oui euh euh Seb t'avais dit une attaque parade c'est bien ça ok d'accord euh donc euh Philippe tente le tout pour le tout et fait une attaque euh une attaque vie la poil c'est même pas vrai euh sa feinte loupe il va faire une attaque derrière et 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 il touche méchamment son adversaire qui est encore debout mais il a plus l'air très fringant euh le lezard euh euh Kranich euh non euh Seb on attaque alors il fait tes dégâts deux tu le touches euh au bras alors c'est pas mal parce que c'est quand même un coup critique tu me lances un défunt t'es un quatre dans le bras alors euh 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 tu viens de lui faire sauter euh quelques équipes euh cradich tac euh t'as une attaque bruit ah non t'as une attaque bruit tu l'as fait à plus trente touché attends plus trente non plus vingt pardon oui oui ça passe aussi vas-y cinquante-cinq ouais tu le touches au corps neuf tu me fais un tu me fais un descend c'est un coup critique 87 87 ah c'est un coup critique euh à huit oui 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 c'est sur le corps à huit sur le corps tu tu viens de le choper dans le dos ça tombe bien tu pulvérises sa colonne vertébrale le ton adversaire est jeté à terre voilà et il est en train de saigner abondamment moi j'aime avec des coups de pied ah 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 désolé what c'est rien c'est rien c'est un passage à tabac voilà c'est un homme bête je suis désolé je veux dire c'est une sale race il faut les martyriser les mettre dans des ghettos excusez ok et tu vois que il ne va pas remettre bien voilà voilà il est comment Philippe ? il est caché tu vois qu'il a l'air il a l'air bien il a l'air grièvement blessé en fait bah oui justement c'est bon que je vais le soigner parce qu'il m'a pas l'air de justement il a besoin de mercure tu vois qu'il est bien blanc le Philippe ok bah tu me fais ton test de soin s'il te plaît et ça passe ah vos mains sont douces et votre sourire bon j'ai l'heure tu le remets ouais mais si 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 votre fête sera furulente et vous aurez un bras en moins donc ah tu vois qu'il a l'air d'essayer de faire votre mauvaise sortie de bon coeur il te fait son sourire le plus enjôleur quand tu es en train de le soigner voilà 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 on ne déconcentre pas la nana qui recoue les blessures alors du coup on n'aura pas de place pour la crise de l'olive je n'ai pas passé loin quand même c'est qu'il vend mais cette fois je pense que je vais garder ma place je la mérite je pense que vous aurez les louanges de 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 la madame noble là euh non je pense qu'elle va se plaindre que je pisse le sang sur ses chapeaux c'est pas faux c'est pas bien grave de laisser du sang sur ses chapeaux alors vous remarquez juste une chose vous remarquez juste une chose c'est que euh vous venez de remarquer une chose c'est qu'il a perdu son accent bretonien le garçon je je lui fais remarquer quand même gentil il te fait un petit sourire voilà alors euh il y a peut-être encore des vivants dans la carriole non ? bah bien j'espère pour eux bah j'ouvre la carriole j'y crois absolument alors tu regardes la matière de la carriole euh alors tu t'aperçois que euh il y a un gamin une euh une dame sont là et ils ont été proprement mèchouillés bon bah je dis que je vérifie s'ils sont bien tous morts quand même alors il y a donc alors pardon il y a euh non non il y a un jeune enfant et deux enfin il y a deux trois quatre adultes pardon alors euh il y en a deux qui ont l'air d'être habillés comme on va dire des des gens à l'aise financièrement euh il y a quelqu'un qui est manifestement euh plutôt un un gars qui roule pas sur et vous voyez un gars habillé bah assez strictement et vous voyez qu'il porte un médaillon de signe alors je demande à Philippe si ça le dérange que qu'on se partage les biens de ces gens présents si ça le choque ou pas en gros ah bah oui il y a quelqu'un qui est en train quand même allez-y mon ami faites faites je pense pas que ces pauvres airs se plaindront que fais-tu d'Antal je vais me rapprocher j'ai rangé mon arc et puis euh voilà bon Arnish qu'est-ce que moi je garde les environs je surveille tout alors tu me fais un petit test de perception Béatrix que fais-tu loin du PC tu continues de soigner l'autre c'est vrai euh ça va prendre un petit temps quand même il est quand même assez blessé je vais essayer de faire des sépultures décentes pour tu peux échouer pour les morts moi je veux bien tous les fouiller sauf le gars qui a un médaillon de Sigmar j'aime pas me mêler des affaires des dieux et je regarde si tu veux le fouiller tu te débrouilles euh à Béatrix euh t'as fait ton test de perception euh crani toujours pas si tu peux le faire pour moi on va faire un test ah là je l'ai fait 89 euh merci de rien alors mieux fait de le faire toi alors comme j'ai dit je suis un peu loin du PC là donc non je peux pas ah d'accord bon euh donc euh plus de repères en rien spécial Seb tu commences à fouiller ouais à l'exception du monsieur qui a le médaillon si Béatrix nous parle fouiller mais ouais je fouille tous les autres ouais je m'en doute donc euh tu commences à fouiller les gens dans la dans la caravane t'aperçois qu'ils ont été proprement dépouillés de PC ah ouais c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui s'est barré avec tout ce qu'ils ont ou alors c'est les 4 au pied de la caravane en fait de la diligence là où plus est tombé tu vois qu'il y a un sac et dans ce sac tu trouves alors t'es prêt à noter alors une petite seconde je me mets sur la bonne page vas-y 43 couronnes ok je rajoute ça au pot commun euh juste une question la part de euh je lui qui fait quelque chose sur les 43 couronnes euh il a dit quoi quoi il a rien vu il est en train d'être soigné bon ok il voit il y a pas de soucis 43 couronnes euh 12 piques et une quinzaine de sous vous voyez une bague enfin qu'elle a l'air correct et un petit médaillon ils ont pas touché au médaillon de Sigmar qui était dans et euh ouais c'est ça et le médaillon en argent en fait c'est un médaillon qui s'ouvre tu constates que à l'intérieur euh il y a le portier euh de la femme qui est morte dans la diligence et on peut faire avec alors euh pourtant il est pas encore question d'enterrer euh d'enterrer qui que ce soit parce que pour l'instant vous avez pas de faux pour pour creuser euh Tornthal que fais-tu ? euh pas grand chose enfin je vais peut-être observer autour de nous ok euh tu repères deux traces en fait tu repères les traces des chevaux qui partent vers le sud et tu remarques avant que Kralish ne commence à à aller pittiner tu remarques que des traces qui s'éloignent euh vers l'est euh de la diligence en fait et euh enfin tu envoies tu envoies des traces humaines et poursuit enfin t'as les traces de enfin t'as des traces partent t'as deux traces qui partent et t'as une trace qui revient en fait ok euh il doit y avoir un cadavre par là je vais y aller euh Kralish si tu veux m'accompagner ouais peut-être problème je te suis alors là où il y a une plus de croix vous tombez sur Khor il est recrogné dans les broussailles le mec a reçu deux carreaux d'arbalètes dans le dos et il a des vêtements qui sont ceux d'un citadin peut-être un artisan un truc ou fait un petit drapeau rouge et puis voilà fouillez-le je touche pas à ça je vais fouiller le corps donc tu le retournes pour le fouiller ça a un choc ça a un choc parce que euh t'es persuadé d'avoir Sepp en face de ça c'est mais alors c'est vraiment surprenant c'est Sepp tout craché va buter Sepp c'est un putain de doppel de longueur ouais bah écoute on va appeler Sepp ouais on va appeler Sepp ça pousse dans les forêts maintenant ah bah les Sepp donc écoute j'essaie de trouver s'il n'y a pas un peu plus au fond de ce sac mais bon donc bah écoute t'arrives près du près du gars et ouais je pense que on dirait la tienne on dirait la tienne tous les matins quoi c'est ça peut-être qu'il a jamais vu de miroir dans sa vie du coup il sait pas que le mec lui ressemble en fait alors si si il a déjà vu un miroir dans sa vie ça c'est certain je suis dans les vitres pas dans les miroirs genre un miroir c'est pas une vitre c'est une vitre plus plus je me rappelle pas d'avoir un frère jumeau donc ah bon il te ressemble c'est pas toi clairement mais il te ressemble il y a bien des différences mais pour le reste vous pourriez être frère voilà quoi ça choquerait personne alors jumeau bah je fouille je le fouille pour voir s'il a des papiers quelque chose pour voir qui c'est quoi alors effectivement dans sa veste il y a une poche et vous voyez en fait il y a deux parchemins qui traînent dedans sur lesquels il y a le vrai c'est moi ne croyez pas l'autre voilà j'ai rien alors t'arrives à lire ce que je t'ai mis ou pas alors chère mère Lisbourg à la suite de longues recherches nous sommes portés à croire que vous êtes le dernier parent vivant de feu baronnet Lisbourg de je sais pas de quoi de Berung si c'est bien le cas et aucun des ignore je n'arrive pas à lire la moitié aucun élément ignoré de nous actuellement ne doit intervenir dans cette affaire je suis s'arrangé de vous informer que vous êtes le seul bénéficiaire du testement et des dernières volontés de monseigneur je sous-signé à notre étude de la ville de Bögonaf comment on est d'accord de l'an 2512 de l'Empire alors tu vois un deuxième document à côté c'est-à-dire que nous s'assignons j'irai en solennellement que le porteur du présent message se nomme Esther Lieberung c'est-à-dire Ingrid Tijerman prétresse Stigmar et Oscar Helmut maître de la guilde des marchés alors elle est où la torche je brûle tout ça avant d'être tenté pour les 20 mi-couronnes il va falloir que je détruise tout je regarde les autres alors Philippe s'est rapproché ouais s'est rapproché d'à côté de nous tu vois qu'il est en train de lire par-dessus ton étoile il y a mon ami on dirait que vous avez touché le gros lot ouais ouais mais je sais pas autant dépouiller quelques canards ça va autant le déposséder une famille d'un titre non je sais pas alors une famille certes mais il est dit dans ce document que c'est le seul que c'est le seul membre vivant de sa famille ouais c'est-à-dire que il y a des gens qui veulent vouloir tuer alors du coup les règles d'héritage dans l'Empire c'est quoi s'il n'y a pas d'héritage ça revient à l'Empire ça revient à la couronne à la couronne ou au seigneur du coin plutôt c'est plutôt que ça va revenir au comte-électeur de du Rikland qui se trouve être l'empereur ouais ouais Bougenafen quoi ouais bah je pourrais pas dire mais il y a quand même cave de haute de grand prix de 20 grand prix dans le lot moi j'ai il y a 20 000 couronnes je croyais que c'était la tequila pour vous Béatrix je pensais que je pensais que Béatrix appréciait plutôt la tequila que le vin mais je dois confondre la tequila c'est plus une boisson d'elfe ouais d'abord moralement parlant ça me manque à moi personnellement je le partage aux autres moi clairement même si pas de conséquences machin ouais c'est quand même foutre une quenelle à l'empereur et je suis moyennement chaud alors c'est peut-être foutre une quenelle à l'empereur mais en tout cas le fait de cette ressemblance est telle que moi j'y vois qu'un signe des dieux alors j'ai envie dire en gros en tant qu'adepte de la déesse de la justice vous me incitez à accéder à prendre la place de quelqu'un on est d'accord je regarde s'il n'y a pas un éclair il va apparaître la ressemblance est tellement forte que après tout vous êtes peut-être un fils trouvé vous aviez bien un frère jumeau les dieux sont en train peut-être de remettre de l'ordre dans ce chaos et ce n'est que un signe divin alors je pense que dans la j'en ai dit que dans le jeu tu viens de tu t'en rends compte je sais pas moi je trouve que c'est tout à fait logique les dieux ne touchent pas au chaos non non les dieux Sigmar nous protègent du chaos justement s'il y avait déshérence et spoliation parce que imaginons que Sep ait été retiré de ses bras maternels pour être confié à quelqu'un d'autre arrête d'insulter ma mère j'ai été élevé dans le petit village de le truc Naïm franchement je suis désolé mais c'est quoi le truc comme Naïm dans Verena nous a dit que le seul cas où deux personnes se ressemblent absolument c'est des jumeaux et là clairement c'est ton jumeau le hasard la question la petite question que je vais probablement vous poser dans l'oreille est de savoir est-ce que vous voulez laisser Philippe en vie en fait la question c'est plutôt est-ce que si on accepte de prendre le truc Philippe il veut combien vous savez c'est votre chance moi j'ai déjà la chance d'avoir survécu donnez-moi ma part sur ce que vous avez trouvé dans le donnez-moi ma part sur ce que vous avez trouvé sur nos amis là et pour le reste écoutez j'entendrais parler du baron Castor fun du Castor Liberung fun Uber Reich écoutez ouvrez-moi votre table et débouchez-moi une bouteille prendre un héritage et aussi prendre les dettes d'ici que les dettes c'est vendre le château et le truc et mettre à sec ouais alors d'après ce que je vois il y a 20 000 couronnes il faudrait vraiment qu'il soit très endetté ce serait pas le premier sinon je lui donne sa part à savoir je regarde je suis en train de faire la division c'est à dire sur les 43 couronnes j'ai utilisé par 6 et en gros c'est 7 couronnes 7 couronnes plus les pistoles et les sous histoire de faire le quelque chose ah non excuse-moi on est 5 si si il y a une part pour le temple de Verena ça veut dire 43 du départ après on peut le faire au pro-rata des points de dégâts que les adversaires ont subi ouais je lui donne 8 couronnes et tout ce qu'il y a en piastres et en sous en fait d'accord ok alors ce sont pas les piastres ce sont des pistoles mais c'est vrai grave j'ai compris et il faudrait aussi compter les points de vie réparés donc ça nous fait 45 plus les piastres qu'on avait déjà je lui demande s'il veut la bague ou le médaillon vous ne voulez rien faire de la bague le médaillon si la faute je récupère le médaillon par pur hasard la bague machin truc elle est pas affiliée au mec à qui on a trouvé les parchemins il n'y a pas ses initiales non c'est juste une grosse bagouze une bonne grosse bagouze de bourgeois il faudrait pas qu'on rate la campagne parce qu'on a donné la bague on a donné du tout donc Philippe empoche la bague avec un sourire aux lèvres vous avez soif ? voilà il a l'air très content de lui je me doute vu que la bague elle doit alors c'est grand c'est ça écoutez mes amis si ça ne vous drange pas je vais retourner à la diligence je sens que cette blessure commence à tirer un petit peu on va aller retrouver les chevaux bougez pas trop parce que sinon les filles vont pas je récupère quand même les deux papiers je regarde s'il n'a pas d'effet personnel justement bague ou autre qu'il puisse l'identifier le caleçon le caleçon je ne sais pas je n'ai pas compris ce que tu as dit pardon je suis moi je récupère les deux papiers là qu'il y avait sur lui oui je te demande si sur le cadavre il y a d'autres d'autres bijoux j'hésite à même pas une carte de bibliothèque j'avoue que j'ai bien envie d'embarquer le cadavre avec on va le craver on va l'entourer alors bah on va commencer à entendre du bruit qui arrive de l'est clairement on dirait des chevaux qui approchent j'ai cru que ok bah écoute on fout le feu au cadavre à tous les cadavres alors honnêtement pour foutre le feu au cadavre il trempe dans la boue je veux dire tu vas avoir du mal tu prends un caillou et tu fracasses la tête avec donc vous entendez des chevaux qui approchent par l'est des chevaux non je ne sais pas franchement je ne sais pas bah on va rester au milieu de la route non histoire de les voir arriver d'accord on ne peut pas les surprendre enfin pas être juste derrière un virage c'est un peu con et puis si on voit qu'ils ne ralentissent pas quand ils nous ont vu on va s'écarter on va les laisser passer et puis si il y a un moyen de discuter je pense qu'on va discuter en fait comme la route est assez dégagée de ce côté là oula pourquoi ça a fermé là bon d'accord ça n'arrête pas de planter j'étais encore éjecté à l'est la route c'est complètement dégagé vous voyez donc arriver un détachement de soldats ils ont alors ce ne sont pas des impériaux a priori ils sont en uniforme donc c'est très certainement des patrouilleurs des patrouilleurs veuves ils sont environ une dizaine ils ont repéré et vous voyez qu'ils arrivent au trop en fait que vous ils s'arrêtent à respectueuse distance ils pointent les lances vers vous on lève les mains histoire de ils pointent les lances vers vous et vous voyez qu'il y en a trois qui vous qui vous qui vous visent en fait avec les arbalètes en fait déjà on montre qu'on n'est pas du tout vindicat alors identifiez-vous mais a priori c'est le mis en cul envers il y a un problème de charrette fin de alors attends stop stop j'ai compris charrette il y a un problème de comment de charrette mais pas celle-là oui oui vas-y soldat qui est à terre vous on l'a fait on y est pour rien non mais tu te tais on croit qu'un rond arbalètes je peux rien comprendre je sens que ça va devenir alors qui lâche son arme béatrix moi moi je l'avais rangé mais bon on est pas à la main d'accord oui donc on vous demande tous de balancer vos armes balancer vos armes ok je vais même vous êtes sérieux on est pas un voyageur non mais lâche ton arme lâche ton arme alors qu'est-ce que tu fais je vais pas me faire buter donc résultat des courses je lâche mon arme aussi parce que franchement c'est une bande de de tronfions qui ont peur de tout et qui fait non 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 c'est juste ils ont pas de nom et donc du coup ils ont pas envie de mourir je veux dire je te fais la même situation dans le copse et c'est toi de l'autre côté pas mal pas mal voilà voilà donc Philippe balance son pistolet et son sa rapière comment ? le coup de feu ne dors pas quand ah non non il n'a pas rechargé donc on balance les vos armes finalement toi tu s'es pas s'es crani tu finis par d'acheter un barbre ? bah oui ok d'accord je suis un hé oh je suis un ancien soldat c'est bon si vous voulez on est juste un mercenaire encore un gars de la pire espèce c'est vous qui avez assassiné tous ces pauvres mouvres non c'est eux qui sont là on avait rentré les cadavres d'hommes bêtes vous voyez ça c'est mes flèches vous voyez ping 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 ma plage qu'est-ce qui me dit que vous étiez pas avec eux qu'est-ce qui me dit que vous étiez pas en train de détrousser ces pauvres gens moi je le dis en tant qu'initial de Verena je le dis qu'au contraire nous avons trouvé ces personnes qui étaient déjà mortes et nous avons oxy ces hommes bêtes j'essaie d'expliquer qu'on vient de la dîner de l'obligence qui a perdu ses chevaux et on a été attaqué par un homme bête et on a trouvé ceux là qui a venu d'attaquer cette dîner et on les a oxy parce que c'était hors de question qu'on laisse des hommes bêtes et malheureusement tout le monde est mort dans cette évidence et je dirais assez mâchouillé ils ont été bien mâchouillés et bizarrement je mâchouille pas les gens que j'attends ouais moi je tue pas beaucoup de gens tu me fais un test un test de sociabilité s'il te plaît euh tu passes euh moi j'ai ah bah attends déjà que Seb fasse son test ok d'accord tu sens que attends attends je t'utilise un point de sortie si c'est ma pote ça marche pas ok vas-y c'est un bordel le table ouais bon d'accord un peu vieux un peu vieux mais tu sens que le gradé a l'air suspicieux donc tu voulais intervenir Beatrix oui 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 j'essaye de calmer le truc j'essaye de faire ça au charisme pour euh on va désamorcer tout de suite le truc on va s'être très coopératif et on va expliquer calmement et euh je prends un témoin que en tant qu'adepte de Verena on peut me faire confiance quand même bordel de dieu moi j'y crois plus moi j'y crois plus d'associabilité tu veux pas du charisme à la place j'aime bien le charisme bah le charisme c'est de l'associabilité je pense que je vais en frapper un moi aussi tu vois ah bah voilà bah voilà je sais que ça va mieux ok bon on est bien non mais sincèrement à un moment si ça marchait toujours peut-être moi j'allais leur dire sinon vous continuez le chemin vous allez voir une autre une autre avec au moins bon et son cheveux ok bon effectivement madame il y a peut-être des méprises effectivement bon d'accord oui écoutez en fait bon nous étions à la recherche de cette diligence elle aurait dû arriver hier à Aldorf et elle n'est pas arrivée donc nous sommes nous sommes allés trop tard nous sommes allés à sa rencontre mais du coup comment êtes-vous venu ici par l'autre dirigeance qui est de l'autre côté du virage en fait on vient de du du dernier attend je suis juste en train de me resouvenir du nom de la compagnie c'est pas le ricochet mais c'est pas loin il y avait rick et hochet il y a pinochet aussi c'est mort il y a hochet la tête il n'arrive plus à retrouver le nom de la dispense la ligne du rocher bon sang j'ai la ligne du rocher ah ouais ouais ah ouais et vous croyez qu'il est arrivé à bon port bah vu qu'on vient de faire de l'écheveau et qu'on est en train de les chercher ouais j'ai pas convaincu clairement remarquez ouais a priori ça vous a mieux réussi qu'à ces gens maintenant que vous le remarquez remarquez que c'est la que c'est la diligence que vous avez loupé la veille enfin la bande on aurait été là ouais bah c'est pas dit on aurait peut-être on serait peut-être fait avoir aussi je te dis c'est un signe des dieux tout l'indique tu me prends que t'as le barbe bon c'est ce qu'il y a à faire avec l'adepte là bah quitté on va on va donner une sépulture décente à ces gens faudrait nous aider à redresser la carriole il faudrait peut-être aussi qu'on prévienne l'eau de diligence derrière parce qu'on va commencer un peu à s'inquiéter ouais il y a des chances oui 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 écoutez on va on va relever la carriole atteler des chevaux transporter ces gens vous aider vous dites qu'il vous manque des chevaux il vous en manque combien 4 il y en a 2 c'est pas dit que je suis pas sûr que la diligence prenne 4 en fait leur diligence ah non non on prend pas 4 oui mais on en avait deux chevaux qui étaient derrière pour reporter les bagages oh cette tentative alors tu vois que tu vois que le gradé te regarde d'un heure bizarre on parle bien de la compagnie enfin je crois une compagnie qui a déjà du mal une compagnie qui a déjà du mal à rouler avec la seule carriole qu'elle a vous seriez pas vous seriez pas du genre malfaisant quoi ? c'est un elfe c'est normal j'essaie de faire passer la pilule il a des oreilles de démon un peu de racisme des fois ça fait passer la pilule on essaye ouais on serait juste un état de feu c'est tout on va mettre ça sur la différence culturelle hein alors vous voyez qu'en fait les soldats ont démonté il y en a 3 qui se mettent en faction et tout et puis en fait les autres vont commencer à relever la caravane et à remettre les corps dedans des mecs qui sont en train de commencer à glaner du bois en fait ah ouais ça l'angeance tout ça là on va brûler les cadavres ça me paraît une bonne idée bon il désigne aussi un gars Misha aide aide ces gens voir si on peut retrouver leurs chevaux ça va vous prendre une bonne heure et demie mais vous allez finir par retrouver les chevaux voilà vous allez finir par aussi réparer le truc donc du coup les soldats on 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 vous aide à réparer votre chariot et vous escorte donc ils ont mis deux leurs chevaux sur la diligence des 4 saisons et il y a deux soldats qui la ramènent avec le charnier à l'intérieur et ils vous êtes escortés par des par les gardes jusqu'à la prochaine auberge en fait donc tout ceci ça vous a fait perdre un peu de temps pour vous arriver en fin d'après-midi dans une auberge qui s'appelle l'auberge des 7 rayons j'ai quand même une question dans les cadavres qui ont été brûlés le cadavre qui était dans les buissons il a été brûlé non je vais remarquer qu'il y a un cadavre dans les buissons on a vu qu'il y avait un gars qui était dans les buissons d'accord même s'ils voient est-ce qu'ils font on la remarque qu'ils me ressemblent énormément en fait attends je suis en train de regarder ça veut dire que nous on se propose pour le transporter histoire que la tête soit toujours vers le bas j'ai pas envie de prendre l'initiative d'accord ok bon bah écoute ça va passer en fait ouais ça passe de tout juste mais ça passe ok donc t'arrives enfin vous arrivez à faire disparaître le corps euh on a été sur les bordés on peut ressortir un jour ou l'autre et j'ai pourquoi il t'arrive que j'accepte ou pas le truc j'ai pas spécialement envie que le cadavre soit il fallait l'emmener avec nous soit il faut pas qu'il retorte d'accord pas touché alors euh vous arrivez donc à l'auberge des 7 rayons au moment où le soir bah c'est une construction qui est similaire à l'auberge de la diligence qui avait quitté le bâtiment vous voyez qu'il y a trois diligences qui sont arrêtées pour la diligence euh vous êtes escorté par la patrouille qui vous met là et ils vous laissent euh il y avait juste un garde qui est passé euh annoncé que la la diligence des 4 des 4 saisons ne passera pas et que euh mais que voilà et bah tu sais quoi je donne une couronne à couronne du pot commun euh non personnel parce qu'ils vont gueuler les autres joueurs ouais pour comment ça s'appelle agunard et machin pour qu'ils soient contents d'accord ok parce que je sens qu'ils ont une chune et qu'ils vont arroser ça ah ouais ouais allez pendant le reste du truc donc ils t'ont laissé conduire hein parce que voilà quoi alors le truc c'est que pendant tout le reste du trajet ils ont raconté la façon idéalisée du combat qui s'est déroulé pendant le enfin devant la devant la comment euh devant la diligence en fait et euh voilà c'est et arriver à l'auberge de toute façon tu verras que ils raconteront comment héroïquement euh euh Hultz avec Betsy à allonger une saleté d'homme bête en lui arrachant la tête à coups de Betsy ouais mais c'est bien c'est bien qu'il fasse du bruit sur pour ça ouais bah dans tous les cas la couronne d'or à ce moment là elle sert à payer la tournée à l'auberge tournée pour gunnar et machin les tueurs les tueurs d'homme bête avec Betsy voilà euh ici c'est presque un chalet de montagne dans ta couronne d'or elle a vu les droits comme cas on s'approche de ta ville là c'était en sous aller à la bière elle m'aura pas la bière alors euh vous voyez que Philippe requiert les services d'un choc-en-gien qui va passer en fait enfin qui est en fait qui est un des voyageurs d'une des diligences en fait il lui file il lui file une poignée de couronne et vous voyez que le mec va le retaper est-ce qu'il a besoin qu'on aille lui acheter de l'agneaule forte pour passer la douleur non 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 il va monter alors donc Damizold euh sa servante donc vous apprenez finalement qu'elle s'appelle Jenna et Marie la garde du corps ont fini par apprendre leur nom pendant le pendant le trajet euh décident de de descendre ici et ils se disent que la compagnie du rocher c'est bien beau mais qu'il est hors de question de continuer et qu'à attendre elles attendront la prochaine diligence des 4 saisons voilà j'y arrivera la saison prochaine bon il se trouve qu'il y a une diligence des 4 saisons qui est là donc elle s'empêche enfin elle s'empresse de réserver son voyage et elle réserve d'ores et déjà 3 places et demie elle insiste sur les 3 places et demie je remercie Marie et Jenna de leur aide précieuse durant le voyage ouais et de leur sympathie voilà voilà exactement donc bah comme tu remercies Jenna elle se fait ramrouer par sa maîtresse bien évidemment il l'accuse de compter fleurette de compter fleurette à des à des returiers de base d'extraction euh voilà surtout que ah oui Béatrix sentait revenu couverte de boue il était hors de question pour toi tu rentres dans le dans le dans la diligence c'est à peu près ça c'est à peu près ça c'est à peu près ça déjà j'étais j'étais dessus donc Bata Philippe elle s'est plaint qu'il était couvert de sang et que c'était je pense que la prochaine fois on la laissera souper des hommes bêtes voilà euh vous passez euh au temps enfin vous prenez une vous prenez une une chambre je présume ouais sur le pot commun je sais pas comment ça va goûter 30 pistoles c'est le même prix que l'autre 30 pistoles en tout ou euh 30 pistoles c'est juste pour la chambre ouais euh si vous voulez un bain il vous en coûtera 4 pistoles 4 pistoles par personne qui veut se laver ça comprend euh le savon et l'eau chaude ok ça comprend 43 pistoles et 10 enfin 43-3 c'est déjà d'autres trucs est-ce qu'on compte ah bah évidemment j'étais couvert debout j'étais comme ça pareil je j'avouerais que mes connaissances en hygiène et le fixe sont pas assez limitées je sais pas si ça se fait dis donc t'as tendance t'as tendance enfin toi t'es quand même un enfin tu sens la venaison toi bah oui je me remarque que de temps en temps un bon bain un bon bain ça fait pas de mal et puis comme en ce moment tu voyages en pays civilisé et puis que tu vas arriver à la capitale tu sais quand même que il est de bon ton de sentir bon quand même enfin les humains aiment bien qu'on sente le savon quand on arrive en ville ouais c'est pas le sous-bois parce que sinon on change de trottoir quand j'arrive en ville donc ouais je le prends en dedans c'est ça ceci est un savon non mais ça va je vais me laver quand même donc finalement vous prenez tous un bain c'est ça combien tu m'as dit par bain 4 pistoles par personne 4 donc 16 donc il reste 2 pistoles 43 points 2 pistoles et 4 et ça vous coûtera 2 pistoles par personne pour les repas si vous voulez manger sachant que le repas va être copieux ok donc 2 pistoles par personne alors vous allez profiter un petit peu de la soirée on va vous offrir des coups aussi on va vous demander de raconter ce qui s'est passé bon voilà je présume que vous discutez un petit peu avec les gens je sais s'il y a des gens qui ne veulent pas le faire en fait dites-le moi moi je tape la discute moi ça me pas mieux ça me pose pas de problème de discuter par contre je vais pas forcément m'étendre sur mes faits d'armes oui il y a pas de soucis faites moi juste un dédice chacun un dédice ouais 2 8 il en manque juste un dernier j'arrive oui il y a pas de soucis galita et béatrix quoi tu me refais ton jet d'antale non non je te mets juste le prochain alors ce que vous entendez comme rumeur alors vous apprenez que la route d'eldorf est infestée de bambis voilà un cocher qui a failli être attaqué il est temps quand même que l'enfant s'occupe des pauvres gens euh non en fait c'est plus des hommes bêtes alors euh euh non ne vous écartez pas de la route pour passer dans les bois ceux qui l'ont fait ne sont jamais revenus ils ont été dévorés par les hommes bêtes ou quelque chose encore de pire alors on entendait aussi une primeur le maire de Grunbourg a été brouillé sur le bûcher il y a quelques mois parce qu'il était en rapport avec des rejetons du chaos on a entendu parler à son chat il a juté du sang humain à son lait il y a plusieurs témoins qui ont entendu le maire dire à son chat viens boire ton bon sang de lait euh Grunbourg tu dis comment t'as écrit ça Grunbourg G-R-U-N B-U-R-G viens boire ton bon sang de lait ouais c'est complètement dénil alors vous entendez aussi qu'il y a d'étranges lumières quand t'es aperçu dans le ciel vers l'est ça ressemble à des démons de feu dansant parmi or bréal quoi qu'il y a des ovnis dans We're Hammer c'est incroyable alors je vous en dernier je vous en dernier une dernière pour juste pour la route le village de Tollfeuilfoyer le village de Tollfeuilfoyer a été incendie récemment à Fagerbus Hertz d'Orc le répurgateur il avait découvert que les villageois étaient de mèches avec des démons une histoire de viande cru comment t'écris le nom du répurgateur s'il vous plaît tu peux me l'écrire il y a quand même un nom un coucher qui visite le Liban le village s'appelait Tollfeuilfoyer littéralement un Reichfield signifie le feu du diable et sinon le villageois KO le deuxième village s'appelait Grunembourg son maire a été brûlé sur le bûcher il y a quelques mois il était en rapport avec les rejetons du KO on l'a entendu parler à son chat on a entendu du sang humain dans son lait plusieurs témoins qui ont dit avoir entendu le maire dire à son chat viens boire ton bon sang ouais ouais moi je dis que c'est c'est un viol de la mascarade ça oh c'est fort ça laquelle des deux c'est très fort ça des deux alors sur ce vous avez la possibilité de repartir avec une diligence des 4 saisons ou de continuer à voyager avec votre votre diligence sachant que maintenant il y a de la place à l'intérieur on a gardé les tickets de la diligence 4 saisons on va faire il y a peut-être moyen maintenant ils ont voilà donc il faudrait juste me dire si vous préférez repartir avec les 4 saisons ou de repartir avec qu'est-ce que vous en pensez ouais j'en pense que les gars du rocher ils sont moins morts que tous les gars des 4 saisons qu'on a pu rencontrer jusque là c'est pas faux ouais non vous faites comme vous voulez moi je suis pour le coup j'avoue que les gars du rocher me font plus marrer en tant que voir donc je serais plus à les suivre pour me marrer oh les rochers mais j'avoue qu'en termes de prudence et vu ce que ça nous a coûté j'avoue que je préférais quand même finir mon voyage avec la 4 saisons voyez vous aussi ce que vous voulez mon côté je m'en fous un peu c'est vrai que leur charrette elle est bon charrette c'est pas une diligence c'est une charrette mais voilà c'est 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 pour moi l'endroit le plus sûr c'est derrière mon arc alors du coup tu sais c'est derrière mon arc quel que soit l'endroit le plus sûr pour toi c'est avec l'arc derrière cranny non c'est pas ça en tout cas en tout cas l'endroit le plus sûr c'est sûr que c'est pas côté toi béatrix t'as pas dit ce que tu voulais bah si moi je dis que j'étais par contre le rocher parce que le rocher était assez fun d'accord de toute façon vous apprenez que de toute façon la diligence des 4 saisons refuse du monde et qu'il faudra attendre au moins une ou deux journées pour avoir une place de libre sinon il faudra voyager sur le toit et bah on va leur demander gentiment qu'ils nous remboursent le ticket ah bah ça faudra que vous aille les voir à notre bureau d'Aldor je peux l'étrangler tu peux aller détirer les roues je lui demande c'est quel feuillet qu'il faut amener au bureau d'Aldor et quel clou en réalité il faut signer nier d'accord bon ça va ça me fait un peu moins peur alors vous voyez quand même que les mecs des 4 saisons quand même payaient quand même quelques coûts à Gunnar et Hult pour les avoir remerciés au moins d'avoir porté assistance à leurs camarades tu sais le côté fraternité entre cochers quand même quand même bepsi aux 4 saisons et machin ça filerait droit voilà donc finalement vous allez vous coucher Gunnar et Hult nous rendons la soirée à l'octobre